Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous présente le nouvel iPhone XS Max que je viens juste de recevoir. Donc moi j'ai une passion inconsidérable pour Apple. Je vais l'ouvrir avec vous du coup. Bon dessous il y a tous les accessoires comme d'hab mais on s'en fiche un peu. Du coup voilà l'écran c'est complètement dingue. Donc moi je l'ai repris en or puisque mon ancien iPhone était en or et j'aime vraiment cette couleur, je le trouve trop joli. Donc j'ai repris la même couleur. Je l'ai également repris en version plus parce que j'avais l'iPhone 8 Plus donc du coup c'est la même taille de téléphone. Sauf que vous voyez la différence d'écran puisqu'il n'y a plus les barres sur tout le tour. Mais sinon le téléphone fait la même taille. Moi je suis passée à l'iPhone Plus avec celui-ci. Avant j'avais le plus petit, le normal et franchement c'est vraiment trop trop bien. Je ne regrette pas du tout et donc du coup je voulais absolument rester sur un grand format. Au niveau de la couleur au dos elle est assez similaire sauf que celui-ci est quand même un or plus rosé. Et celui-ci un or beaucoup plus foncé et vraiment jaune. Honnêtement je préfère cet or-là, l'or rose. Je le trouve vraiment très beau. Je pense qu'ils auraient dû rester sur vraiment la même couleur. Après c'est mon goût, il y a sûrement des gens qui préfèrent celui-ci. Mais c'est vrai qu'il fait vraiment beige quoi là. Et sur le côté là c'est vraiment jaune doré doré. Alors que là ce côté-là c'est rosé. Donc voilà, c'est un peu ça que par contre je regrette parce que ce n'est pas exactement les mêmes or. Et je trouve celui-ci vraiment magnifique. Mais bon il est quand même très très beau. Donc c'est pas dire grave. L'appareil photo dans l'autre sens, je sais qu'il y en a qui sont réticents et qui n'aiment pas trop le changement. Et qui préfèrent ça qui est vraiment la signature Apple. Moi ça ne me gêne pas du tout. Je le trouve vraiment très beau. Je le trouvais déjà très beau pour le X. Donc l'iPhone XS par rapport au X, il est censé avoir une meilleure batterie, être plus rapide bien évidemment. Avoir un écran plus résistant aussi. Il est étanche à 2 mètres pendant 30 minutes. Donc ça c'est énorme. Vous pouvez prendre vos photos tranquilles sous l'eau sans avoir de coque. Je vous parle de la couleur or mais évidemment ils ont sorti en 3 couleurs comme d'habitude. Après apparemment la Face ID est plus rapide et plus performante. Mais sans non plus réelle amélioration. que par rapport au X. Ça c'est une des choses qui va changer pour moi parce que sur le 8+, j'ai pas du tout la Face ID. Donc je vais découvrir ça. Vous avez aussi bien sûr un meilleur appareil photo par rapport au 8+. En tout cas pour moi, beaucoup de choses vont changer puisque je passe du 8+, au X. Donc l'écran c'est différent, l'appareil photo c'est différent, etc. Pour ceux qui ont déjà un X, honnêtement je trouve pas que ce soit indispensable d'acheter un XS. Que clairement il n'y a pas non plus une évolution de dingue. Du coup je vais arrêter de parler dans le vide. Je vais le configurer avec mon autre téléphone pour avoir tout comme j'avais avant parce que c'est carrément pratique. Et puis je vous retrouve d'une fois que je pourrai tester vraiment les options dont je vous ai parlé. Du coup je vais configurer Face ID. Donc il faut juste bouger sa tête un petit peu dans tous les sens qu'il détecte un peu tout. Il me dit que c'est terminé. Donc essayons. Vous voyez que quand il repère mon visage ça débloque le petit verrou et après vous sweepez pour l'ouvrir. Du coup quand vous êtes dans les messages vous pouvez maintenant configurer un Memoji. Donc avant il y avait les Animoji sur le iPhone X. Donc c'était les petits Emoji animaux qui étaient animés, qui bougeaient quoi. Maintenant vous pouvez créer votre propre Memoji. Donc avec votre tête et qui parlera. Là c'est en train de parler à ma place le petit singe. Mais je vais me faire un Memoji pour voir. Ok. Salut ça va ? Ça va à ma place et ça me tourne la tête à ma place. Ouh ! J'adore c'est trop mignon. Salut. Ah elle parle elle ? Ah ouais. Je m'amuse hein pardon. Moi je suis vraiment vraiment fan de l'écran quoi. C'est trop bien d'avoir un écran aussi grand. Petite précision après pour ceux qui ont peur du manque de la touche. Seul petit bémol que je peux mettre mais bon on peut pas tout avoir. C'est que du coup on est obligé de venir appuyer là. Pour qu'il s'allume quoi. C'est vrai que moi j'avais l'habitude d'appuyer. C'est plus simple. Je veux dire votre téléphone il est posé. Vous venez appuyer hop vous regardez l'heure. Oh ça marche. Bon j'ai rien dit. D'accord. Bon bah je n'ai absolument rien dit. Ok. Bien vu Apple. L'appareil photo il fait vous savez vous avez l'option portrait sur Apple qui fait vraiment de très très belles photos. Vous pouvez mettre en éclairage studio, naturel, contour etc. Et ça fait des vraies photos sauf qu'on ne pouvait pas le faire avec la caméra du frontal quoi. Il n'y avait pas l'option portrait. Et maintenant on peut. Donc c'est super pratique pour prendre des selfies. Avec cette option là ça fait vraiment beaucoup plus joli. Donc c'est génial. Je vais prendre une photo à l'extérieur pour voir la qualité un petit peu. Donc j'ai juste ouvert ma fenêtre là qui est à côté. J'ai pris la même photo du même endroit avec les deux appareils différents. Et ce qui est marrant c'est que vous voyez que les couleurs ne sont pas du tout pareilles. Le ciel paraît beaucoup plus bleu ici que ici. Et même là la maison on la voit mieux. J'ai mis la luminosité des écrans à fond sur les deux. Là vous voyez que là tout ça c'est beaucoup plus sombre sur celui-ci. Et là on voit mieux. Donc franchement rien qu'en utilisant comme ça vite fait. Pour montrer un peu la différence. Je pense que vous voyez que je suis... Enfin c'est assez bluffant. Bon et je vous ai parlé aussi du fait qu'il était étanche. Mais je vous avoue que j'ai un petit peu peur de tester cet aspect là de l'iPhone. Mais bon j'ai décidé de le tester et de vous montrer ce que ça donnait. Donc je vais y aller à fond. Et c'est parti. Bon j'ai rempli un grand vase d'eau. Je vais mettre l'iPhone dedans. Je sais pas si vous êtes prêts pour ça. Moi je suis pas tellement prête pour ça. Mais bon allons-y let's go. C'est parti. Ah non je peux pas le mettre entier il est trop grand. Tout ce qui est prise, enfin sortie etc. est là. Donc si ça continue de marcher là c'est que tout va bien. Je vais surtout tester maintenant si le son est toujours bon. Si enfin il n'y a pas un bruit d'eau ou je sais pas quoi. Merde je l'adore ce rouge à lèvres. Je l'ai mis très 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 souvent. J'en ai presque plus. Du coup voilà le résultat final. J'espère qu'il vous plaît. Moi je trouve que... Ma foi tout a l'air de plutôt bien aller. Donc voilà ma petite présentation de l'iPhone XS Plus est terminée. C'était vraiment pour vous montrer ce qu'il faisait en plus. Et vraiment son aspect aussi. La couleur etc. Donc voilà. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé. A vous abonner si c'est pas encore fait. Vous pouvez regarder mes vidéos précédentes en cliquant juste là sur les miniatures. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.